Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review Et aujourd'hui je vous présente une réplique de Glock 22 de chez Tokyo Marui Sur cette chaîne on va avoir quasiment fait tous les Glock de chez Tokyo Marui Et pour le coup bah là on en est quasiment à la fin donc j'ai envie de vous dire tant mieux Et c'est vrai que pour le coup je vais avoir quasiment tout fait donc c'est plutôt pas mal Alors ce Glock 22, la boîte, elle est plutôt cool comme vous voyez elle est très sympa Une photo de la réplique en arrière plan, ici on a des specs de l'arme réelle mais nous on s'en fout un peu Et le nom de la réplique A l'intérieur on trouve donc partie couvercle on a tout ce qui est dock, ça ça change pas voilà Et dans la boîte on trouve la réplique comme ceci, donc on a son chargeur, la boîte d'accessoires et la réplique Hop, ainsi que la tige de nettoyage des bourrages Et dans la boîte d'accessoires on trouve un échantillon de billes, les followers de tir à vide Le capuchon de sécurité et un talon plat pour le chargeur si vous souhaitez changer le talon qui est d'origine Voilà Et voici donc la réplique du jour, le Glock 22 Tokyo Marui Très sympa, avec de superbes marquages sur cette réplique comme d'habitude Allez je la pose là et je vous parle de l'arme réelle Le Glock 22 est un pistolet identique au Glock 17 mais chambré lui en 40 Smith & Wesson Tous les modèles Glock 22 vendus à partir de 1998 possèdent une carcasse équipée d'un rail pour accessoires moulés et présentant une poignée anatomique Il existe même le G22C depuis 1996 La lettre C désigne que l'arme est dotée d'un compensateur qui réduit le relèvement de l'arme au moment du tir Le compensateur est composé de deux orifices sur le haut de la culasse et de trous sur le haut du canon Afin de laisser s'échapper les gaz produits lors de la combustion de la poudre contenue dans la cartouche En 2010 apparaissait le Glock 22 de 4ème génération muni de backstrap interchangeables Il est utilisé par la police australienne, la police canadienne et dans quelques branches aux Etats-Unis Ici le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui nous propose ici une réplique de Glock 22 40 Smith & Wesson à culasse mobile en polymère Disposant d'une très bonne finition et d'une prise en main agréable, c'est une réplique parfaite pour vos parties d'airsoft en CQB Il dispose de quelques points forts comme la qualité de fabrication en Tokyo Marui Une réplique parfaite de l'arme, une très bonne prise en main et une grande variété d'upgrades Voilà pour l'arme et la réplique Alors ce Glock, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de grosse différence avec le Glock 17 Si ce n'est que son calibre Le Glock 17 tire le 9mm Parabellum et le Glock 22 tirera donc le 40 Smith & Wesson C'est exactement un Glock 17 en externe Et bien nous on va attaquer la réplique Alors, on va regarder un petit peu le manuel comme d'habitude Dans la petite pochette on avait trois choses Chose assez curieuse, on a un manuel mais c'est pas celui du Glock 22, c'est celui du Glock 34 J'imagine que Marui s'est dit bon le Glock 34 c'est les mêmes caractéristiques que le Glock 22 Donc au niveau du manuel on va reprendre le manuel du Glock 34 C'est pas vraiment la réplique qu'on a dans les mains mais c'est exactement la même chose Vous voyez que là pour le coup on a carrément un Glock 34 dans le manuel En fait ça a présenté les mêmes choses puisque c'est un Glock et que les Glock se ressemblent beaucoup Donc voilà vous avez l'insertion du gaz et des billes, le réglage du hop-up, le démontage de la glissière L'entretien et le nettoyage, le démontage complet pour vous dire Vu que d'un modèle à l'autre ça se ressemble, ils vous ont mis le manuel du Glock 34 Par contre au niveau des feuillets on a un plan éclaté du Glock 22 Et ça c'est bien si vous cherchez les pièces Donc ils ont quand même pensé à mettre le bon feuillet cette fois Vous voyez, Glock 22 Et le dernier feuillet concerne quelque chose de assez basique Qui vous explique comment changer le talon du chargeur Donc voilà Pour une fois je vais dire que Tokyo Mario n'aurait pu s'appliquer un peu mieux C'était clair parce que bon on achète quand même une réplique Il pourrait au moins prendre la peine de faire un manuel Comme ça se ressemble d'un modèle à l'autre Je veux pas les défendre mais bon ils auraient quand même pu faire un peu mieux C'est pas non plus la mort mais ils auraient pu au moins faire l'effort quoi Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Et bien écoutez c'est un GBB donc un gaz blowback Ce sont simplement des répliques d'airsoft à gaz Qui vont utiliser le gaz comme propulsion principale de la bille Donc là la valve était cachée sous le talon Donc là voilà On insère le gaz par la valve On met des billes dans le chargeur On met le chargeur dans la réplique On arme et on tire L'avantage du GBB c'est que la glissière va bouger à chaque tir Et ré-armer la bille pour le prochain tir En gros vous n'avez pas besoin de ré-armer manuellement à chaque tir C'est ça que je veux dire Pour plus d'infos je vous invite à taper airsoft GBB sur Google Et vous trouverez plein d'infos Regardons la réplique de près parce qu'elle dispose des licences officielles Alors Tokyo Mario ne dispose pas des licences Mais comme ils sont dans un pays qui s'appelle le Japon Qui est un petit peu protégé de ces lois de licence Et bien ils en profitent Alors sur la glissière côté gauche on retrouve un logo Glock 22 Austria 40 Missy Wesson Sur la poignée on retrouve le logo Glock Donc notez qu'il s'agit de la poignée Gen 3 Donc avec le stipling bien spécifique et l'emplacement des doigts Là Du côté droit on retrouve un Made in Japan SG4 Tokyo Mario 8 ColtD Un numéro de série Le logo Glock gravé Encore un numéro de série et le logo Glock sur la chambre Sur le dessus de la chambre on retrouve le calibre de l'arme Donc 40 Missy Wesson Sur le bas de la poignée côté gauche on retrouve un gaz bleu black Avec le système voilà Donc un marquage fantaisiste pour le coup Sous la réplique Sous cette petite plaque argentée on a le numéro de série On va y revenir après à cette plaque argentée Parce qu'elle nous sert à être quelque chose Sur le chargeur on a les marquages Glock Austria Le nombre de cartouches du chargeur réel Ainsi que son calibre en haut 40 Et bien évidemment sous le talon on retrouve un logo Glock Tokyo Mario 8 Made in Japan Voilà Donc comme d'habitude en soi au niveau des marquages Y'a rien à dire Ca reproduit vraiment quelque chose d'assez réaliste quand même Au moins on a les licences c'est ça que j'ai envie de vous dire Donc c'est toujours ça qui donne un bon aspect à Tokyo Mario Alors au niveau des contrôles Et bien écoutez c'est un Glock Alors j'en ai présenté plein 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 sur cette chaîne Donc ça va pas changer beaucoup Et puis on va commencer par le chargeur Alors le chargeur il va s'éjecter ici Avec ce petit bouton Donc comme d'habitude Aucun problème pour l'éjecter Ni pour le remettre Voilà Notez que sur le chargeur on a une double encoche Côté droit et côté gauche J'imagine qu'on peut interverter le bouton d'éjection du chargeur Et qu'on peut le reporter ici Mais je ne sais pas le faire Donc je vais pas vous le montrer La sécurité sur cette réplique Vous en avez typiquement deux Alors sachez que sur le vrai il n'en existe qu'une seule La deuxième n'existe pas du tout sur l'arme En ce qui concerne la première sécurité Il s'agit de la safe action Cette détente avec ce petit ergot Une détente Si vous n'appuyez pas sur le petit ergot du milieu Vous ne pourrez pas actionner le tir Par contre si j'appuie bien dessus Là j'ai le tir La deuxième sécurité Elle se trouve en dessous Sur cette petite plaque Je vous ai montré tout à l'heure On la pousse vers la gauche Et là ça bloque complètement la queue détente On peut absolument rien faire Même si on appuie sur l'ergot Donc si on le redécale de l'autre côté Là on aura bien le tir Donc c'est une sécurité Qui n'existe absolument pas Sur l'arme réelle Donc voilà C'est Tokyo Mario qui l'a inventé Cette sécurité là Et il a été copié par beaucoup Au niveau des organes de visée On trouve un cran de mi-ran U Avec un guidon blanc à l'avant Donc très classique Et très instinctif à Glock A l'arrière de chaque côté Droite et gauche On a des street préhensions Pour bien prendre en main la glissière Lorsque la réplique a tiré Sa dernière bille On retrouve la glissière bloquée en arrière Comme ceci Donc on enlève le chargeur vide On en remet à nouveau Et on utilise l'arrière de glissière Qui est ici sur les Glock Voilà Notez qu'il n'est pas ambidextre Hop on appuie dessus Et ça rabat la glissière en avant On retrouve un rail Picatinix Sous cette réplique Pour l'accésoriser Avec un désignateur laser Une lampe ce que vous voulez Le canon externe N'est pas fileté d'origine Donc c'est toujours bon à savoir Si vous voulez mettre un silencieux Et là pour le coup D'origine c'est pas possible On a un petit trou ici Pour une attache dragon Pour justement Attacher une dragon à votre réplique Voilà Et sinon voilà Pour les contrôles standards de la réplique Donc vous voyez Ça reste très classique Aux autres Glock Là dessus ça change pas tellement Donc voilà Alors pour l'entretien et le démontage C'est un Glock Donc c'est pas compliqué On enlève le chargeur Donc vous remarquerez Que sur la réplique On a un ergot ici Un ergot de l'autre côté Et bien on va tirer la glissière en arrière On baisse les deux ergots en même temps On ramène la glissière en avant Et on démonte La glissière tout simplement Comme ceci Voilà Vous avez démonté la réplique en deux Donc là on a la frame Avec la mécanique interne Là on a la glissière Avec le ressort récupérateur etc Voilà Si on veut démonter la glissière complètement On retire le ressort récupérateur On éjecte le canon du nozzle Voilà Donc là pour le coup On retrouve la glissière complètement démontée Avec le nozzle A bien lubrifier Donc là il revient sans problème Ici on retrouve l'outer barrel Avec le bloc hop-up Voilà on y voit la petite bourse au flure en haut Pour le remontage On fait tout dans le sens inverse On n'oublie pas le ressort récupérateur Bien Je profite d'avoir démonté la glissière Pour vous montrer le réglage du hop-up Alors le réglage hop-up C'est cette réplique Qui va se faire culasse démonter Donc comme ceci Et juste ici Là Vous aurez la petite molette de réglage du hop-up Au bout de mon pouce Ici là Donc oui il faut démonter la glissière de la frame Pour régler le hop-up Mais bon on était sur les glocks de 3ème génération Et à cette époque Tokyo Marui n'avait pas encore inventé de système Comme sur le glock Gen 4 par exemple Où on pouvait régler le hop-up Depuis la chambre En tirant la glissière en arrière Donc là c'est à l'ancienne C'est ici Bien On va y mettre un petit peu de gaz Voir comment il se comporte d'origine Alors je le dis et je le répète Avec Tokyo Marui Ce sont des répliques construites en ABS Ne mettez pas du gaz trop puissant Sinon vous allez éclater Les parties de la réplique Moi perso j'utilise du AB 144A Mais il faut pas de gaz plus puissant Que du 110 voire 115 PSI maximum Avec la réplique Marui On fait attention au gaz qu'on utilise Tout simplement Pas de bille dans le chargeur Je maintiens à l'arrêtoir Et c'est parti Allons-y Alors au niveau du débattement On a un très léger débattement En fait comme sur tous les glocks Marui J'ai l'impression J'ai un débattement d'ici A là à peu près Voilà A ce niveau j'ai une bonne résistance Et après j'ai le tir C'est ça Là j'ai une bonne bonne résistance quand même Le trigger is it Il est Là Donc il est plutôt court Comme sur la plupart des glocks Marui Il est assez court le trigger is it je trouve Ouais c'est ça Non franchement C'est comme la plupart des glocks Marui Que j'ai essayé jusqu'à maintenant Le trigger is it est assez court On a à peu près le même débattement A chaque fois au niveau de la queue détente En termes de retour de glissière Qu'est-ce que ça donne Bah écoutez ça fonctionne bien C'est un glock Marui Là dessus il n'y a aucun problème Moi j'en ai deux Donc je sais que ça fonctionne Bon au niveau de l'arrêteur de glissière J'ai pensé que ça va fonctionner quand même Oui Il n'y a rien à dire quoi Ça fonctionne très bien Alors par contre le kick Moi je suis habitué au kick du glock Gen 4 Alors la différence avec le Gen 4 C'est qu'on a un cylindre de 15mm à l'intérieur Donc forcément ça donne un kick un peu plus sec Là on est sur les anciens cylindres Un peu comme sur le glock 17 Gen 3 Oui donc le kick est un peu moins présent Mais c'est quand même très sympa en sensation de tir Faut pas s'attendre à un kick de ouf hein par contre Mais ça reste très sympa à prendre en main quoi C'est ça que je veux dire Bah voilà pour le test de tir à vide pour le coup Alors un petit détail que j'ai oublié vous parler tout à l'heure Quand j'ai démonté la réplique Mais tant mieux Parce qu'on va faire l'abstraction avec l'arrêteur de glissière Vous remarquerez que ici Là on a bien le petit creux pour l'arrêteur de glissière Juste ici là Ils ont mis un renfort en métal Ils ont pensé à mettre un renfort métallique Et ça c'est vraiment bien vu de la part de Marui Au moins ça n'abîmera pas la glissière A force d'utiliser la réplique Donc voilà Je voulais juste vous montrer ce petit détail Alors en termes de finition et matériaux C'est l'ultime débat avec Tokyo Marui Et oui C'est une réplique entièrement en ABS Les répliques de point à Tokyo Marui Sont construites comme ça Parce que la législation japonaise le veut C'est une loi Comme les répliques d'Alabase Tokyo Marui Ne sont pas censées sortir du Japon On se tape aussi cette contrainte Bon aujourd'hui on a des glissières en métal De chez Guarder etc Donc vous pouvez customiser la réplique si vous voulez Mais d'origine oui La réplique est construite entièrement en ABS On a quelques parties métalliques Sur la réplique Je vais vous détailler Donc la seule partie métallique Qu'on trouve sur la réplique Evidemment c'est le chargeur L'arrêteur de glissière Le levier de démontage Les organes de visée Et quelques petits éléments de la mécanique interne Pour le reste Que ce soit la glissière La frame Le talon de chargeur Tout cela est en ABS Donc oui Bon par contre c'est pas un ABS de qualité de merde Loin de là Tokyo Marui a quand même un ABS Qui fait proche du full metal En termes de finition Bon par contre sur cette réplique là J'ai remarqué qu'on avait Une petite trace de moulage En dessous de la réplique Vous verrez Donc là on la voit quand même Plutôt pas mal D'ici jusqu'à Il passe sous le pont T aussi On peut atténuer cette trace de moulage Avec un petit papier de verre très fin Je sais que Vince m'avait parlé De cette technique Sinon en termes de finition globale Remarquez que Regardez avec les marquages Franchement ça rend quelque chose De très très bien Comme d'habitude De toute façon avec Marui Mais si vous n'aimez pas le plastique Faut pas acheter une réplique Tokyo Marui Loin de là Mais l'avantage de Tokyo Marui C'est que certes Ils ont des répliques en plastique Mais elles ont d'excellentes performances De tir derrière Et l'avantage du plastique Sur ces répliques C'est que vu qu'on a une glissière Qui bouge Et bien c'est beaucoup moins lourd A bouger On consomme beaucoup moins de gaz Et en hiver Ça tient beaucoup mieux au froid Par rapport à du métal Mais pour conclure Au niveau de la finition des matériaux Moi je suis toujours 100% Tokyo Marui Ça se discute pas pour moi en tout cas On va parler des caractéristiques techniques Alors c'est une réplique De calibre 6mm A propulsion gaz Disposant des modes de tir Sécurité et semi-automatique Annoncé par le constructeur A 0.72 joules Soit 280 fps Il s'agit du modèle Glock 22 Elle fait une longueur de 202 mm La longueur de son canot interne Est de 97 mm Elle ne dispose pas De pas de vis silencieux Elle fait un poids de 705 grammes Elle dispose bien du hop-up réglable Elle dispose bien du blowback Elle est fabriquée entièrement En ABS et quelques parties métal Elle dispose bien L'arrêt tactique Piketty intégré Son chargeur est en métal Et peut contenir 25 billes Et c'est fabriqué par Tokyo Marui Bien ! Eh bien écoutez On a fait le tour de la réplique On va aller au test chrony Au test de tir Et je vous retrouve juste après Allez à tout de suite Test de tir du Glock 22 Tokyo Marui Tous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.